Bonjour à tous, nous continuons à découvrir le sens, l'histoire et l'orthographe des mots à travers de nouveaux mots qui parlent de la mer. N'oublie pas, tu devras mettre la capsule sur pause et écrire tes réponses sur ton cahier. Et si tu ne trouves pas, ce n'est pas grave, nous partagerons nos résultats en classe. Prêt pour le premier jeu ? Le Mémomo. Tu connais bien maintenant ce jeu. Nous allons faire connaissance avec 7 mots que nous allons mémoriser. Regarde-les bien et quand ils ont disparu, mets la capsule sur pause et écris-les sur ton cahier. Le port Maritime Une falaise La baie La plaisance La pêche Artisanale Es-tu sûr de les avoir bien écrits ? Regarde-les bien encore une fois avant qu'ils ne disparaissent. Attention, ils ont changé de place. Artisanale La plaisance La plaisance La baie Une falaise La pêche Maritime Le port Le port Connais-tu le sens de ces mots ? Retrouve la paire mots plus définition. Mets sur pause et lis bien les définitions. Choisis une paire et vérifie ton choix. Voici deux autres définitions. Voici deux autres définitions. Et encore deux autres définitions. Le jeu des familles n'a plus de secret pour toi. Mais prends le temps de bien chercher les racines des mots. Car il y a des pièges. Nous jouerons avec port et le verbe plaire. Quel est le point commun entre mer et maritime ? Tous les deux font partie de la même famille, celle de mer. Et pourtant, leur radical est différent. L'origine latine de maritime est marinus. Parmi ces mots de la famille de mer, peux-tu démasquer les intrus ? Le message brouillé. Pour ce jeu, je fais appel à ta mémoire. Nous avons parlé et travaillé sur les homonymes. Peux-tu écrire déjà sur ton cahier ce que sont des homonymes ? Pour t'aider, j'ai caché la définition dans ce message « embrouillé ». Et pour ce dernier jeu, à toi de trouver parmi les mots à mémoriser, le mot « mystère » de quatre lettres. Il a trois homonymes dont voici l'essence. Super ! Tu as terminé les six jeux. Rendez-vous en classe pour retrouver les mots pour parler de la mer.